Alors, j'attendais le petit message. Alors, bonjour à tous. On débute notre conseil administratif du 27 avril 2022. Vous avez l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ordre du jour? Oh, sur le téléphone, on n'a pas besoin de proposeur. Ah! Après André-Benjamin, c'est pas grave. Alors, point 2, la séance ordinaire du 22 mars, procès-verbal, adoption. Approbation, excusez, c'est pas adoption. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec le procès-verbal du 22 mars? Ça vous va? Super, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va. On serait rendu au point 4, comptabilité et finance. Vous avez 4,1 jusqu'à 4,11. Tous des bordereaux de comptes payés. Est-ce qu'il y a des questions précises? Sinon, est-ce que... Ah non, j'ai pas besoin de proposeur. Ça vous va? Alors, on serait rendu au point 5, aménagement et environnement. Vous avez tous les schémas d'aménagement révisés qui ont été en examen de conformité. Ils sont tous conformes, M. le préfet. Bravo. Ça vous va aussi. 6, administration. Fonds COVID 2019, Microsoft Office 365, licence, achat, autorisation. Dans le fond, M. le préfet, un résumé, c'est que chaque municipalité, nous, l'immersion, on a eu des sous au niveau de la COVID. Et là, notre Windows 10 vient à échéance. Il n'y aurait plus de services. On va en profiter pour migrer avec Windows 35 jusqu'à 25, 35? Ou à 65. Oui, c'est ça. Fait que là, on va vraiment actualiser notre réseau informatique ici à l'immersion. Puis là, on donnerait le mandat, là, juste l'âme pour faire la migration de Windows à Microsoft 365 pour un montant de 2 500 $. 2 750. Je vois que c'est une résolution. Donc, ça prend un proposeur. Ça va repasser, M. le préfet, au conseil. Au prochain conseil, d'accord. Absolument. Je vais autoriser ça. Là, je ne retrouve plus mon ordre du jour, mais à tout cas, on est presque fini. Le prochain, c'est le point 6.2, rapport ministériel pour le FLI-FLS du 1er janvier au 31 mars 2022. Oui, 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 d'accord. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions comme telles, ça vous va? On serait rendu à 6.3, agri-recoup, phase 2. On demande une extension de la phase 2 et considérant qu'il reste encore des presses plastiques disponibles pour les agriculteurs jusqu'au 31 décembre. Oui, j'avais une question là-dessus. Est-ce qu'on peut, n'importe quel agriculteur peut en faire une demande? S'il y a des grands utilisateurs de plastique? Oui. Ça devrait être publicisé un petit peu, peut-être. Oui, ça devrait, ça, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait au courant de cette situation-là. Et on serait rendu à 6.4. Oui, ça, c'est le conseiller au financement industriel, fin d'emploi. Oui, comme je l'expliquais au dernier conseil de la MRC, j'ai dû mettre fin à l'emploi à M. Pierre Mali Lousassa, pardon. Mais là, j'aimerais, dès maintenant, rouvrir le poste pour trouver un nouveau conseiller financier industriel, qui est financé à 95 % par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. On a 80 000 par année pour ce poste-là. Tout le monde est d'accord. Parfait. Alors, ça termine notre conseil administratif. Oui. À moins que vous ayez d'autres choses à mentionner. Merci beaucoup. Écoutez, c'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada